Mais ce que j'ai dit c'est qu'il y a des éleveurs et des éleveurs en Sénégal. Est-ce qu'il y a des images de l'appareil de l'appareil ? C'est un peu d'attenté. C'est un peu d'attenté. Nous avons appris à vous parler de Fadilou. Fadilou, nous avons fait un programme de l'adam de Yagoul. Il a été à 3 ou 4 mois, à 5 ou 3 mois. Mais nous voyons que l'engagement et la volonté de vous aurez beaucoup d'éleveurs et d'autres programmes. Qu'est-ce que vous avez dit? Merci beaucoup Mbaye Balaï. Vous m'avez appris au plateau de votre téléspectateur et mon grand frère M. Sahar. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Pour l'invitation, on a fait trois mois. C'est le 27 mars que nous avons eu l'élection. Nous avons remplacé M. Abou Kan, le président Adam. Il a un bureau qui a changé. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attention, mais il y a beaucoup d'attention. Nous avons également organisé l'élection. Le bureau, vous savez que nous avons beaucoup de cadres et d'entreprises. Je me dis à vous dire que nous sommes directeurs de la caisse de déployer les consignations. En ce moment, nous avons fait un peu n'importe comment. Nous avons travaillé sur les documents d'orientation stratégique. Madame, nous avons fait la dynamique de la FIBE 2025. Inch'Allah, c'est la fin de la fin. Le ministre de l'Élevage, quand le président Macky Sall dit que nous avons eu des doléances. Le ministre de l'Élevage a dit que le président de l'Élevage, le directeur de l'élevage, il a dit qu'il nous a envoyé toute la journée. Le document, comme il y a eu le temps de l'élaboration, c'est qu'il nous a envoyé quelques programmes de TECO. En tout cas, il y a eu des doléances. 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 Donc, nous, en tant qu'association, nous avons travaillé sur l'amélioration des races. Nous avons une mission d'intérêt national, d'intérêt général. Si nous n'avons pas de TECO, il y a eu une crédibilité. Il y a eu des doléances. 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 C'est la première édition spéciale d'Aram Tabaski. 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 Nous avons plus de 20 ans d'existence. Nous sommes l'une des associations les plus grandes en Afrique en matière de moutons. Nous sommes des éleveurs qui se disent professionnels. Donc, ce n'est pas normal que Adam est absent de la fête du mouton. Ce n'est pas normal. C'est la première édition spéciale d'Aram Tabaski. Nous avons vu pourquoi pas initier un projet d'Aram Tabaski pour rendre accessible le mouton de Tabaski à toutes les bourses. Pour aussi participer à l'effort national dans ce domaine. L'autosuffisance en viande de boucherie. Et aussi à l'accessibilité de la viande de mouton de Tabaski. C'est la première édition des problèmes majeures au Sénégal. Et nous, en tant qu'éleveurs, nous devons être élevés. Donc, c'est la première édition. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un projet d'Aram Tabaski. C'est la première édition de l'Aram Tabaski. C'est la première édition. Qu'est-ce que vous le savez ? Nous sommes un nouveau bureau. On prend nos marques petit à petit. On gère des affaires en amont. Donc, c'est vraiment dans le fonctionnement de l'association. Donc, on a aussi un programme très chargé. C'est la première édition de l'association. 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 Donc, on doit complexer ce élevé. Élevéur professionnel, j'ai vu que l'employeur est beaucoup plus en interview. Souvent, on parle élevéur professionnel parce que c'est juste pour dire que nous sommes amateurs. Souvent, les professionnels sont opposés aux amateurs. Il y a des éditions de l'association. On parle de l'association, une édition de préjugation. Nous avons beaucoup de professionnalisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du moton. Il y a 10 millions d'euros, on les a construits à 100 millions d'euros. Il y a des éleveurs. Il y a 14 mois à 40 millions d'euros. C'est des investissements, des financements, beaucoup de choses en même temps. C'est ce qu'on parle souvent en termes professionnels. Mais l'innovation, comme on le dit, on peut se le permettre. Parce que l'association, j'ai occupé beaucoup de postes. Mais si je parle de mon ancienneté, depuis 2010, j'ai fait l'association depuis 12 ans. En tant qu'on a été des membres du bureau, j'ai été pendant 5 ans commissaire aux comptes, etc. Donc l'association, les publics, comme le Bar, les publics, comme le Hamet-Tené, nous devons améliorer. Mais aussi, l'opération de tabasque, il y a des demandes d'éleveurs. Déjà, il y a des aspects où il y a des éleveurs qui ont écoulé leurs produits. Il y a des présences sur notre positionnement ou l'association. En tant qu'acteur, il y a des contributions sur l'effort de Hamet-Tené, pour pouvoir publier dans ce domaine-là. L'État de Saint-Pape-de-Za, récemment, nous avons dit qu'il y a une stratégie de lutte contre le déficit en viande de boucherie, en mouton de tabasque, et favoriser les cultures fourragères, qui sont dans ce domaine-là, et la majorité de l'éleveur. Donc l'État, surtout, c'est qu'il y a une stratégie, c'est bien, mais il ne peut pas le modifier, pour les élevages et l'agriculture. Parce que la COVID-19 nous devraient produire, mais nous devraient produire notre domaine de l'agriculture et l'élevage. Ils devraient être noir sur blanc. Donc l'État de Saint-Pape-de-Za, nous devons être positionnés, pour pouvoir accueillir et porter le projet de l'État pour le bénéfice exclusif de nos membres éleveurs. Je profite de ce que je disais, par exemple, le ministre, Inch'Allah, va venir entre 17h et 19h. C'est ce qu'on a fait sur le point de vente. Sur l'esplanade Essad Léoposirassé, on y a couvert 1 800 m². Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur l'ASCAN. Il y a quelqu'un qui a voulu attendre à Tabaski. Il y a un bon programme de préparation pour me satisfaire. Aujourd'hui, on ne peut pas le satisfaire. Mais au minimum, il faut sensibiliser les membres pour faire l'opération de Tabaski. Mais avec le serbien, le dunduk, l'aliment. Quelles préparations sont les préparées à Adam Fossé ? Dans ce contexte, il y a des aliments. Vraiment, il y a 11 750-1 500 m². Il y a 19 000-20 000 m². C'est insupportable pour les éleveurs. Ce que je dois dire, c'est que le produit de substitution est de la même chose. Parce que si il y a un aliment cher, il y a des outils, 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 mais si il y a des outils, il y a des outils. Il y a des outils. Mais il y a des outils plus cher à l'extrême. Il y a des outils plus cher à 5 000 m². Et si tu as tassé, si tu as pesé 15 kg, on te le vend à 5 000 m². Donc, 45 kg tu deviendrais à 15 000 m². Imagine, tu as 40 kg, tu peux avoir entre 10 000, 11 000 et 12 000 m². Donc, l'aliment granulé, il y a des outils. Il y a des outils. Il y a des outils. Normalement, il y a des outils. Donc, ce n'est pas normal. La seconde chose aussi, c'est que nous, il y a une défaillance dans notre milieu. Il y a des outils. 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 Et le vrai, il faut que l'on puisse lancer. L'association, le président d'association, il faut faire des outils. Il faut qu'il nous les laisse. On va dire qu'il y a de l'Ukraine. Il y a des outils. c'est le plus grave parce qu'elle a une surface où elle a une grande guerre. C'est une surface où elle a un enlevé. Donc, c'est une surface où on a une élimine. Donc, nous pouvons produire. C'est ce qu'on peut produire. Il faut que ça. Et pour les éliminer, on va sensibiliser nos membres, on va dire qu'il n'y a pas de souffle, on peut le laisser, mais on va récupérer l'association, mettre à la disposition, incha'Allah, on va le laisser. Mais Fadilou, ce que tu as dit, c'est que l'éleverie, c'est pour qu'on va laisser faire ce qu'il y a. On peut y aller, on peut y aller au tabac de Bergerie, 30 millions, 40 millions, on peut y aller, on peut y aller, plus de pédicômes, ou de marathe farfa. Est ce que tu as fait pour que tu puisses atteindre tes objectifs de tabac de vivant? Non, 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 mais aussi, il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à résoudre. Au fond de la ministre, tout de suite, on va dire, et on va poser le débat sur l'élevage. Madame, il va en faire un tour d'adam, notre tour de l'adoum, notre tour d'amélioration des races. parce que la position de l'association, c'est une affaire. Deuxièmement, le directeur de l'élevage, il a dit le fonds stable. Le fonds stable est un fonds qui a été fait pour l'élevage. Il est ici depuis une vingtaine d'années. Il ne sait pas. Déjà, il faut l'aider à les plus informés éleveurs sur BND, Fonds 6, Fonds GIP, Crédit Agricole. Ce type de financement est qu'il faut faire. L'association, il faut le financement. Il faut autonomiser l'éleveur en transformant nos bergeries à désuéter une personne. Il ne faut pas le faire. L'association, il faut le faire. Il faut le faire pour le financement. Mais le fonds stable, le président de la République demande de l'éleveur. D'ailleurs, il y a eu 300, 500 millions pour l'opération Tabaski. Donc, nous, si le fonds stable est un fonds stable, l'autre jour, il soulignait quelque chose qui me semble assez important. Il faut que l'éleveur soit le tabaski est venu. C'est le général de l'éleveur. Parce que le tabaski, il faut le faire. Je pense que le tabaski est venu. Si on a pris 100,000, il faut le faire. Et si 20,000, il faut le faire. Donc, vous êtes d'accord ? Vous avez dit que le tabaski est venu à prendre une minute de la spéculation ? Oui, il faut que le tabaski est venu à prendre une minute de la spéculation. Parce que comme je vous dis, si je vous dis, la période de tabaski, il faut faire la spéculation. Et la spéculation, c'est la chère Al-Mbiri. Je prends une minute de la spéculation. Si je prends 100,000, et si je prends 10,000, 20,000, je prends une minute de la spéculation. C'est la spéculation. Un an avant, comme nous avons pris la spéculation de la tabaski, nous avons pris le financement. Nous devons commencer à travailler. Nous devons commencer à travailler. Nous devons faire des choses. Et Inchallah, nous devons faire des choses. Et pour terminer sur cela, nous avons un projet de travail sur notre minoterie. Nous avons parlé récemment de la ministre Moussafa Diop. Nous avons positionné sur une zone agro-sylpe, pastorale, sur le pays. Et nous avons apprécié pour nous monter notre industrie carrément. Vous savez, nous avons des membres qui font des aliments. Ils ont une capacité d'avoir 10 tonnes par jour. Si un membre mène, l'association ne peut pas. Il y a une délégation à l'entrepreneur rapide aussi. Il y a aussi un collègue qui était de l'Abi Sey. Il y a aussi mon collègue de la CEDC. Le ministre Moussafa Diop qui nous connaît. Il y a aussi des services pour accompagner notre minoterie. Parce que si le superlal a fait des milliards de chiffres d'affaires, nous avons fait notre communauté. Donc, il y a aussi qu'il y a une question. Mais je ne veux pas dire est-ce que c'est accessible comme l'a dit le ministre de l'élevage ? Est-ce que c'est accessible d'abord ? D'après les statistiques actuellement, ce qu'il y a de l'argent Quand je dis accessible, c'est que c'est moi qui sais que c'est que c'est que c'est mon nom. Oui. J'ai aussi mon mari et je dois aller prendre mon argent. Est-ce que c'est bien ? Oui, l'accessibilité c'est deux choses. La première chose c'est la mise à disposition. Madame, parce que si on ne peut pas attendre, on ne peut pas attendre. La première chose c'est déjà ce qu'il y a de l'argent à la date. Madame, à une semaine de la Tabasco ils ont reçu plus de sujets Madame, ils ont reçu plus de sujets que les Sénégalais ne peuvent pas attendre de l'heure et que ce soit ce qu'il y a de l'argent. Ça c'est une chose. La seconde chose c'est la mise à disposition. Vraiment, la mise à disposition est qu'il y a de 100 000 et qu'il y a de 100 millions. Certaines personnes qui ont dit par exemple il y a de 30 moutons à coût de plusieurs millions. Mais les amis aussi ils ont dit parce que ils ont dit ils ont dit ils viennent à la dernière minute parce que la table c'est une petite yaội du psychologue qui est à sa situation Est-ce que je vais prendre un petit peu Est-ce que je vais te demander si je vais testing Je vais mais il y a ils ont dit mais il y a aussi enfin ils ont dit ils n'ont dit ils ne sont pas spéculés parce qu'ils se trouvent à 100 000 et ils ont donné 150 000 mais je crois que si vous patientez ou cela vous pouvez trouver une chose Mande Est-ce qu'il peut qu'un jour en Sénégal si vous trouverez C'est une question très pertinente, c'est-à-dire qu'on est le plus important en tant qu'éleveurs et les premiers responsables aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile de attendre au Sénégal. Le Sénégal est très important. Il y a une maison, il y a une maison. Même si il y a deux ou deux, il y a une maison. Donc l'éleveur doit nous organiser. L'association est bien parce qu'on est peut-être, comme l'association Boumené Adam, un millier de personnes. C'est bien. Mais les milliers de personnes qui font, 15 millions, 17 millions de Sénégalais, sauf qu'ils ne peuvent plus résoudre les milliers. Nous avons l'objectif. Si nous devons améliorer la race locale, nous devons améliorer la race locale. Mais si nous devons venir, nous devons importer des bêtes, nous devons intéresser les ménages. C'est-à-dire que nous devons doubler la production. Mais je pense que l'éleveur, si nous devons améliorer le financement, nous devons accéder, nous devons accéder, nous devons accéder. C'est-à-dire que c'est difficile que nous devons résoudre le Sénégal. Parce qu'il y a une capacité. Aujourd'hui, il y a une éleveur, il y a une souffle. 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 Aujourd'hui, si il y a un financement, nous devons investir. Il y a une souffle. C'est-à-dire que nous devons produire 50 ou 100 têtes. Ce n'est pas le problème. Mais si nous devons avoir des souffles, il y a une souffle. 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 Parce qu'il faut attendre la souffle. Il n'y a pas besoin. Voilà, il faut connaître notre association. Après, vous Sequence, vous êtes de l'Éleverie. Tout en fait. Je veux savoir si vous êtes de l'Éleverie ou d'Opération Tabaski. l'association pour ma clagne merci beaucoup c'est c'est important à ça s'il m'a qu'il m'a maintenant qu'on m'a dit qu'on a eu l'eau pour 20 ans d'existence à l'éleveur carrément l'association d'intifèque les plus grandes fermes du sénégal il est à poulets il est en bouche bovine il se fait que aussi les plus grandes écrits du sénégal il n'y aurait ni à la face c'est une question mais moi je veux dire c'est qui votre clientèle potentiel parce que nos clientèles comme l'on dit c'est le grand public c'est le grand public non non opération ponctuelle opération tabasca non 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 je parle pas de cette opération ponctuelle parce que vous m'aille de développer d'aïeux bingar mené mon ame association bi mota malade clientèle potentiel bingar mené mon guen parce que la femme l'on bouge et rappe quoi clientèle la l'a expliqué en clientèle potentiel lui c'est le grand public même avec marazone touti comme ça d'une gane l'air clientèle bignam c'est le grand public une de nuit ligue djel khar aille éleveur parmi nous de gagner un marché état pour insérer les géniteurs n'a rien à voir avec mouton y gare maintenant c'est des exceptions comme nous amener je fasse un petit n'a qu'ils mounaient l'indiaire à coup de dizaines voire de centaines de millions un petit pigeon lors c'est une chose la seconde chose moi n'youn on s'adresse au grand public parce que amnés y en opération y berrioui d'affi oua maintenant c'est des activités oua maintenant c'est à destination du grand public on a filé guiné les qui n'ont pas fait comme activité amène ménagé le sénégal bouillent ménagé le sénégal bouillent ménagé le revenu minimum biais cinquante mille centi mille l'a bouillons bofait bouillait djot khar lundi bétué hamete en tout cas mouna améliorer le chapitale locale de mon défense de clouy en parce que bonnet quand même développer un programme mouna expliquer nous y a une mécanisme la jambe qui a Le revenu est de l'éleveur, parce que le revenu est de l'éleveur. Cela veut dire qu'il y a des associations qui s'appellent sur le marché et sur les facturations. Le revenu est de l'éleveur. 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 Je suis le revenu. Le revenu est de l'éleveur. Les associations, elle ne suit pas un éleveur. J'en profite pour dire ce que j'aime, c'est qu'il y a des milliers de géniteurs qui devraient l'association. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a des accès aux civilités. Parce qu'aujourd'hui, à part de la cérémonie, personne n'a eu un franc. Je vais vous dire une précision pour que vous compreniez. Parce que sans qu'il y ait un calife, il y a un calife. Ce sont les milliers de jeunes, parce que l'opération de tabasque, il y a des institutions qui se font des calètes, elles sont sensibles. C'est comme par exemple dans l'immobilier, la construction et les stades. Il y a des milliers, il y a des facturations. Il y a des clients, il y a des facturations, il y a des produits matériels. Est-ce que ce n'est pas la même chose avec votre association ? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons exposé les produits. Il n'y a pas de contrat avec personne. Il y a des éleveurs, il y a des marchés parce qu'il y a des opérations. C'est la première fois de faire une opération de tabasque. Il y a des produits. Il y a des 10 à 15 ans à l'autre. Il y a des produits. Il y a des produits. Il y a des produits, il y a des produits. Il y a des produits. Il y a des produits qui ne peuvent pas voir les produits. Il y a des produits à l'association. Parce qu'il y a des produits qui privilégiés. C'est assez crédible. Il y a des produits. Il y a des entreprises. Le droit de l'association. Il y a des produits. parce que si on a fait une exposition, on a fait des expositions pour les gens, on a fait des expositives, on a fait des expositives. Tu sais quoi? Pour financer l'opération, nous avons pris 24 boxes, une boxe de 250 000. Je prends une boxe, je prends une boxe, et je prends une boxe, et je prends une boxe, et je prends une boxe. Vous voyez les gens qui ont pris le bonheur? Il faut financer chaque pays à coût de millions, pour les sécuriser, pour les alimentations de nos amis. Il faut que nous avons pris l'association, mais nous avons pris l'innovation pour les éleveurs, pour les éleveurs, pour les éleveurs, pour les amis, pour les éleveurs. Maintenant, nous, en termes de facilitation, quand nous étions là, M. Gouma Digg, et Adam, je le sais bien, parce que, comme je le disais, j'ai eu 5 ans de commissaire à raconter les documents, qui ont pris le travail. Ils ont pris X nombre de millions, ou ils ont pris le marché de l'adam. Il n'y a pas. Maintenant, nous, nous avons pris le travail. Si nous avons pris l'élevage extensif, nous avons pris les membres, parce qu'on a les plus grandes fermes du Sénégal, ils ont pris l'élevage extensif. Tout le monde a pris l'intensif. Je lui disais, si j'ai eu un fils de Mbadan, ils ont pris l'élevage extensif. Donc, ils ont pris l'élevage extensif. 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 Mais c'est ce que nous avons demandé un guichet unique. Comme je le disais, il n'y a pas de l'élevage extensif. Mais l'éleveur n'est pas la même. Il n'y a pas de l'information. Il n'y a pas de l'information. mais il y a des gens qui ont pris l'élevage extensif. Mais ils ne savent vraiment les structures. Il y a des gens qui ont pris l'élevage extensif. C'est ce que nous avons proposé aux ministères de Mbadan. Ils ont pris l'élevage extensif. Ils ont pris l'élevage extensif. Que ces gens ont pris l'élevage extensif. Donc, si vous êtes au ministère de l'élevage, il doit être pris l'élevage. Les ministères ont pris l'élevage extensif. Ils ont pris toutes les informations. Tout ça, pour résumer. Il y a des possibilités. L'association va bénéficier de lui. Mais nous devons vérifier. et l'association. Positionnons-nous maintenant, Inch'Allah, ça va nous bénéficier. Mais Fadilou, quand nous sommes venus à la cérémonie officielle du cercle des éleveurs, nous avons dit, mairie, nous avons pris ce que nous savons, nous avons pris le souci pour nous. Est-ce que vous continuez à faire des démarches? Bien sûr, comment ça va? Parce que nous voulons léguer collectivité. On a un programme pour installer les fermes de référence. Déjà, il s'est donné avec le directeur de l'Urbanisme, qui est un grand éleveur, M. Amar Sow, nous avons, Inch'Allah, nous l'appelons. Parce qu'une amélioration des races, si nous avons fait, nous avons, sous nous, nous avons mis le nom de Paris, qui a pris le nombre de 1.950 kilos, presque 2 tonnes. C'est extraordinaire. Nous avons mis le nombre de 1.850. Nous avons mis le nombre de 1.850. Nous avons mis le nombre de 1.850. Nous avons mis le nombre de 2.850. de cela aussi. Il y a des problèmes qu'on peut faire. Nous avons dit un encadrement technique parce qu'on a travaillé avec des alémas chers. Il y a des produits de substitution qui peuvent être composés les alémas parce qu'on peut composer les alémas et créer des carences et former les éleveurs et les éleveurs. Parce que le Sénégal est un peu de l'argent. Si on a pris des chars et qu'on a pris des têtes et qu'on a pris des têtes et qu'on a pris des milliers de têtes. On peut avoir des milliers et quelques kilos et qu'on a une bonne et qu'on peut améliorer son chapitre. Il y a des capacités qui peuvent améliorer et qu'on peut améliorer et qu'on peut améliorer et qu'on peut améliorer et qu'on peut améliorer. Mais je voudrais dire, comment vous avez vu le ministre de l'élevage ? Est-ce que vous avez vu la politique d'élevage ? Je tiens particulièrement à mon nom et à toute l'association à remercier le ministre Alissa Le Diop. L'état que je remercie c'est très simple. Nous n'avons pas le droit d'arabes et nous l'avons remercié. Les Sénégalins ont des professions qui peuvent améliorer et nous l'avons remercié. Mais le ministre est très réceptif. Il est réceptif. Quand je parle au président Tantou, le président de Tantou, il a pris son temps à développer beaucoup. Je ne sais pas si vous avez dit. Développer beaucoup à l'élevage et à l'élevage. de la qualité de la chine. ce qui est proposé est un programme de très important. Je me rappelle deux personnes qui ont été ou qui ont été dénoncés. Il a dit qu'il a dit que ça a été et qu'il a dit. Il a dit que ça a été et qu'il a dit. C'est vrai, c'est vrai. C'était en 2015. Donc, Nigeria n'a pas eu lieu. Ghana, la délégation de Mali, qui est venu à Ghana. Mali, c'est un produit. Donc, c'est un produit purement sénégalais. On a dit qu'on a un métier. Donc, on a besoin de l'organisation sur-régional. On a besoin de l'organisation sur-régional. Parce qu'on a besoin de l'organisation. Parce qu'on a besoin de l'organisation. On a besoin de l'organisation. C'est ce que l'État a fait. Donc, si nous devons faire tournée nationale et tournée internationale, l'État doit nous aider. Mais aussi, si nous devons standardiser ou être homologuée, si nous devons le faire, nous pouvons le référencer sur les normes. C'est ce que l'État doit nous aider. On a besoin de l'organisation. On a besoin de l'organisation. Féliciter votre association. C'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Je pense qu'il y a un déficit de communication. Je pense qu'il y a un déficit de communication par rapport à l'association. Parce que ce que je disais, c'est une opération ponctuelle pour la tabaski. Je pense qu'il y a un déficit de l'association. Effectivement, pour moi, japonais, c'était des éleveurs de luxe et qui ont les moyens et qui sont en connivance avec l'État de capter les fonds, de gérer ces petits groupes pour le faire. Mais peut-être que ce que je développe, c'est tellement important. Donc, je pense que, nous pouvons faire la communication et la réaction de l'association. Nous savons effectivement les mobiles de l'association. Ce qui est d'avoir une éleveur de l'Assemblée. Je pense que, vraiment, il faut féliciter cette action. C'est ce que je pense. Donc, je ne sais pas si c'est présent à l'Assemblée. Parce que, les gens sont dans lesquels ne sont pas tout tout facile. Je trouve qu'à l'Assemblée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un seconde, s'il vous plaît. Je vais vous dire que mon frère Sarr, il a raison. Je pense que que vous avez vu que nous sommes sur le communication digitale pour te dire plus que nous sommes en train. Mais, nous allons organiser l'effort départemental que vous avez vu. Adam, il a organisé l'effort départemental. Mais, le grand sarr, c'est le foire que vous entendez. Chaque année, il a organisé le success. Les marocains, les mauritaniens, tous les exposés. Le foire international, Adam, il a organisé. Il a dit que notre calendrier n'est pas une opération. Mais aussi, il y a des événements que nous devons faire. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous remercie à l'invitation. Je vous remercie à l'interlocuteur. Il a dit qu'on est au niveau de l'espanade du stade Léoportissera-Senghor. On a couvris 1800 m2. Il a dit qu'il en a une une semaine pour le ministère qu'il a dit qu'il a demandé qu'il vient. Nous ont eu beaucoup d'autorités ou de simple éleveurs ou de même qui sont désagréables car nous voulons avoir des informations auxquelles il est et qu'en a pas besoin. Merci beaucoup. On a fait un élevé. Oui, tout cela parce qu'il a flouré à la faible pour des milliers de milliards de dollars. C'est bon, Est-ce que nous avons accès? Est-ce que nous avons accès à cet accès? Lorsque je vous ai discuté, vous êtes prêts à chercher beaucoup de dégâts. Parce que vous avez fait une spéculation. Aïti, ce qui est intéressant, est-ce que vous êtes très content? Non, je me suis content de vous faire un dégâts avec Fadilou. Et il est très intéressant. J'ai l'air d'avoir fait un petit dégâts de taille. 3h du matin. D'où il y a de la rétaposité. Et il m'a dit qu'ils restent de tous les jours. Un petit dégâts de trois heures. Le jour il me laisse maintenant. Oui, inshallah.